Hello à tous ! Aujourd'hui je n'ai pas envie de faire de diamant painting, ça ne me tente pas. Je pense que ça peut arriver à tous et dans ces cas là, j'ai une autre passion, c'est de customiser des petites choses de la vie, un labello, une barquette. Je customise rapide, vite fait, des petites choses comme ceci, que vous puissiez voir correctement. Là c'est un cadeau que je vais faire pour ma marraine, mais la mienne elle est toute simple. Alors je fais ça avec de la résine UV que j'achète sur Aliexpress. Alors évidemment, il faut des gants obligatoires. Donc là, c'est toujours pour ma marraine. J'ai fait une personnalisée pour elle. Et donc dans le toolkit évidemment, maintenant il y a des grandes barquettes comme ça, toutes simples. Donc je lui ai fait une petite, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est quand même, même quand on a plein de barquettes, qu'on les fait fabriquer, etc. On revient toujours pour cette petite barquette blanche qu'on a chez Home Fun, c'est notre préféré. Et bien celle-ci, si elle veut vraiment faire des grandes parties où il n'y a qu'une seule couleur, elle va pouvoir la sortir. Et donc je vais lui faire sur le thème bien coloré. Je ne sais pas encore tout, mais j'ai préparé quelques couleurs. J'ai déjà préparé un petit peu parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc je l'ai fait hors caméra. Et donc, allons-y. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Donc cette vidéo n'apparaîtra pas tout de suite, mais en tout cas, j'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. Je pense que comme beaucoup de mamans, la nuit a été courte. En tout cas, moi, j'avais déjà tout préparé pour mes deux garçons. Tout était prêt. J'aime bien aussi avoir un petit peu d'étoiles transparentes. Voilà. Et c'est bon. Allez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop la résine UV, ça consiste à avoir ce produit-là. Dans celui-ci, il ne m'en reste pas énormément. Parce que je fais beaucoup de babioles, de porte-clés, etc. Et il vous faut impérativement une lampe UV. Moi, la mienne, je l'ai eue sur Amazon. Mais ma toute première, je l'avais eue chez Action. Et franchement, elle était vraiment trop, trop bien. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais y aller par grosses parties. Ce que j'aurais dû faire aussi, c'est enlever le petit miroir en dessous. Voilà. Donc... Vous pouvez voir que j'ai gardé ma pince, une des pinces que j'avais de chez Uaken. C'est les toutes premières, celles où le bout était extrêmement fin. Alors, on va peut-être mettre une semaine dans le champ. Ce sera plus sympa. Voilà. La résine UV, elle se fige, évidemment, quand il y a de la lumière. Alors, il faut aller assez vite. Si vous pratiquez ça, les volets ouverts. En général, je le fais la nuit. Quand les enfants dorment. Ça se lesse, je lesse, je lesse. J'en vends bien plus. Si vous faites la nuit, vous allez bien. Puis, on vous laissez le même et vousрамve. Bien. 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 Quelques couleurs j'ai aussi, tiens, d'autres. Alors, le côté un peu orange. C'est bon. Une jaune bien pétante. C'est bon. 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 Voilà. C'est bon. 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 Les deux lignes n'ont déjà figé. Un. C'est bon. C'est bon. ridicule c'est vraiment rien et puis ça prend vraiment le plus long c'est de tout sortir c'est pas de faire c'est d'avoir sorti toutes toutes ces petites affaires quelle heure est-il et on aura juste un côté pour l'instant de réaliser on va aller chercher les boulous